bienvenue dans ce rasa du jour marque française phoebus avec le combo amandes que voici donc le savon rasé et l'après rasage alcoolisé brosse m raid donc c'est du chêne centenaire voyez la feuille de chêne gravé j'avais montré ça il ya pas mal d'années et ici si on pourra voir pas évident on peut voir la bestiole là qui a bouffé le bois touffe synthétique je crois de tête c'est du facile du 30 mm c'est parti chargement donc savon 150 g donc c'est mentionné sur le site de faire un chargement entre 30 secondes à une minute voilà pour info j'y pense aussi fait j'utilisais cette brosse comme je disais je l'ai montré il ya pas mal d'années il ya quelques jours j'ai j'ai appelé m raid et va y avoir sur le site de père lucien fémus des blaireaux avec cette touffe voilà pour info donc c'est pourquoi j'ai dit je la ressortir voilà chargement parce qu'en fait c'est une touffe qui a quand même pas mal de ressorts mais qui est douce aussi donc la compo du savon acide stéarique huile de coco huile de ricin huile de tournesol beurre de carité et glycérine donc phébus c'est pas le premier que je montre c'est l'avant-dernier le dernier c'est à va que j'ai pas encore essayé puis ce sera le dernier dernier à venir donc c'est la marque des laboratoires le légard dont il ya aussi le père lucien et c'est la même formule que le savon bérom le père lucien voilà pour les petites infos donc là je pense que j'ai commencé à rajouter un petit peu d'eau vous voyez comment monter la mousse ça devient un petit peu sec pas vous tard faut pas hésiter à rajouter un tout petit peu d'eau donc en fait moi lundi et mardi je suis chez m raid donc ça ce sera juste la veille en fait la sortie de la vidéo mercredi et le jour de la sortie de la vidéo je serai chez cyrille cyrille pour ceux qui ne savent pas c'est une propriétaire de la marque ou ben j'y vais pour pour les conseils pour la ma création des senteurs bérom qui s'avère beaucoup plus compliqué que j'avais prévu en gros vite fait il ya des dosages à respecter puis moi j'ai pas vu les bonnes lignes et le dosage dupé saint thomas il est super 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 faible encore plus faible que ce que ceux que je ne pensais donc c'est vraiment l'histoire là les chauds tendus pour faire des des senteurs avec une si faible quantité là c'est un truc de malade enfin bref c'est pas le sujet du jour donc voyez la mousse à se monte bien donc comme je le dis souvent l'ajout de l'eau mais c'est en fonction de ce qu'on veut soit on s'arrête là là déjà quand même ça fait une mousse bien 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 crémeuse onctueuse bien épaisse ou alors peut continuer à ajouter un petit peu d'eau ça fera un peu plus fluide mais un peu plus gras c'est à sa guise vraiment une histoire personnelle la texture de la mousse le raisonne de sûreté gentleman barbier voilà c'est le numéro 1 en version noire mon chinox donc ça j'ai déjà montré en vidéo des disposent ma boutique dedans l'âme tri de carbone ce qui fait à l'exception de la lame un rasage au vergnat parce que m raid et le tientement de barbier ils sont dans le puits d'hommes 63 effébus dans l'allié 03 qui est le département collé donc cette amende les explications qui sont indiqués sur la senteur dixit les effluves très gourmandes de frangipane et d'amande douce vous ramèneront sur les bancs de l'école évoquant les odeurs de la célèbre colle blanche de notre enfance la célèbre colle je sais plus la marque en fait parce que moi en tête j'ai une marque cléopâtre je passe c'est ça d'autant plus que moi je n'ai pas souvenir vraiment d'une odeur d'amande de colle même l'odeur de la colle j'ai pas vraiment trop souvenir mais je sais que des fois ça ça se discute de certaines personnes qui cherchent une amende avec cette odeur là voilà pour finir contre sens donc moi je perçois la senteur déjà c'est pas une senteur forte elle accompagne dans le rasage on va dire c'est tout en délicatesse et c'est une amende c'est vrai qu'il ya et un côté gourmand et un côté douceur en fait le côté amende amère il y est mais c'est vraiment très léger c'est pas clairement ce qui ce qui est dominant mais ce n'est pas non plus une senteur senteur sucré ça fait oui là la senteur amende amende sucrée le petit côté frangipane mais sans côté en fait très sucré on va dire d'une pâtisserie par exemple quoi c'est quand même en subtilité c'est aussi une senteur intéressante et voilà dernière passe contresens on va faire un petit peu de retouche place à l'après rasage donc comme je disais alcoolisé avec de la glycérine tout simple ça fait du bien et dans l'après rasage alcoolisé en fait il y a un petit côté légèrement plus amère qui va ressortir par rapport au savon c'est vraiment très léger après ça reste quand même sur la liée du savon sur cette senteur là un petit peu frangipane un petit peu douce voilà bien intéressante cette senteur d'amende il y aura eu voilà la brosse M-Red donc comme je disais chaîne centenaire le manche moi il me fait quand même penser à une forme de verre à bière et je pense que ça pourrait être ça parce que tout simplement M-Red c'est un amateur de bière donc ça pourrait tout à fait coïncider c'est vrai que je viens de capter maintenant peut-être qu'il y a quelques années quand je l'ai sorti c'était ça mais honnêtement je ne m'en souviens plus trop je me souviens juste que oui c'est une touffe qui a quand même pas mal de ressorts qui a comment expliquer ça ça fait quand même du ressort mais une bonne douceur voilà pour info et oui pour en rester à cette forme de verre à bière je ne sais plus quand c'était enfin bref M-Red il avait acheté un blaireau chez un autre fabricant qui avait fait carrément lui le manche le manche d'un verre de bière c'est à dire qu'il a coulé la résine avec la mousse et la bière donc ça fait vraiment typique verre de bière avec la bière dedans voilà une belle résine je ne sais plus qui c'est qui avait fait ça mais voilà ceci dit ce manche il avait été tourné avant cette histoire là donc bien sûr le savon voilà qui est en train de sécher 150 grammes après rasage on vient de le voir et puis voilà comme d'hab le rasoir c'est pas la première fois que je le présente c'est démonté c'est séché c'est sur le côté comme d'habitude tous les liens dans l'inscription et puis voilà pour cette nouvelle senteur d'amandes comme j'expliquais je vais faire en fin de compte j'avais un vieux pot ça c'est lui de son fong singh voilà donc ça fait que de prévu il y aura trois autres vidéos d'amandes vu que j'ai ressorti celui-là voilà ce sera la lignée courant février on verra ça mais voilà c'est pour vous donner la petite ligne de conduite sur la petite série des senteurs amandes et puis voilà mais j'espère ça vous aura plu merci de son âge et bon rasage tcho c'est parti